Vous regardez M6 Info. Le reste de l'actualité, le procès en appel à Versailles du tueur en série Francis Holm, condamné en première instance à la perpétuité pour le meurtre de deux enfants, Cyril et Alexandre, à Montigny-les-Messes en 1986. Un double meurtre que Francis Holm, déjà condamné pour neuf autres meurtres, a toujours nié. Ses avocats demandent l'acquittement. Écoutez. J'estime vraiment que Francis Holm est responsable de ces deux meurtres. Autrement, jamais j'aurais emmené une mère dans une histoire pareille. Nous avons une exigence. Cette exigence, c'est celle de la preuve. Si elle n'est pas remplie, nous ne pouvons pas soutenir l'accusation. Nous préférons finalement que l'on tire un trait dans le cadre de cette affaire plutôt que d'avoir un coupable de substitution sous prétexte qu'il est sérieux le killer. Le meurtre de ces deux enfants de 8 ans avait valu à Patrick Dils d'être condamné à tort, à la perpétuité et de passer 15 ans en prison avant d'être libéré à la faveur de la révision de son procès en 2002.